A trois jours des législatives au Portugal, l'alliance de centre-droit emmenée par le Premier ministre est en tête des sondages. Pedro Pachos Coelho se tarde d'avoir sorti le pays d'une des pires crises de son histoire. Après une cure de rigueur sans précédent alliant hausse d'impôts et coupe dans les salaires, l'économie a renoué avec la croissance, une reprise qui joue en sa faveur. Mais l'embellie tarde à profiter à la population et l'opposition socialiste emmenée par l'ancien maire de Lisbonne, Antonio Costa propose de tourner la page de l'austérité et de stimuler la croissance en redonnant du pouvoir d'achat aux ménages. Il promet néanmoins de respecter les règles budgétaires européennes. L'issue des législatives est très incertaine et aucun des deux camps ne semble en mesure de dégager une majorité absolue. Le parti socialiste pourrait faire obstacle à un éventuel gouvernement minoritaire de droite en faisant cause commune avec le parti communiste et le bloc de gauche, petit frère de Syriza, qui totalise environ 15% des voix. Dimanche, plus de 9 millions de Portugais sont appelés à renouveler leur Parlement.